Salut à tous, c'est BySanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter ma FAQ des 100 000 abonnés. Et oui déjà 100 000 abonnés, c'est vraiment énorme. Donc je vais déjà commencer par tous vous remercier, c'est vraiment énorme. Je ne pensais pas en arriver là avec le petit parcours que j'avais eu avec mes chaînes précédentes. Donc j'ai eu quelques petits soucis avec mes chaînes précédentes, mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler après. Donc pour cette FAQ, je serai accompagné de Kev Hardy. Donc Kev va me poser les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Et moi je vais m'amuser à y répondre, donc au moins ça serait un peu plus naturel. Donc Kev avance cette FAQ, si tu as quelque chose à ajouter, vas-y. Donc je le ferai, déjà salut tout le monde, c'est Kev Hardy 33. Alors juste avant de vous poser des questions, je tiens déjà à vous remercier, car grâce à vous on a atteint la barre des 40 000 membres sur le groupe, et c'est pas rien. Donc un grand merci à vous, et continuez de nous suivre comme ça, vous êtes géniaux. Donc ouais c'est vrai que le groupe commence vraiment à se développer, on est pas mal dessus, les gens ils partagent, ils s'invitent pour des games. Donc ça ferait vraiment plaisir que tout le monde joue le jeu. Et donc vas-y Kev, on va enchaîner avec les questions. Donc c'est parti. Donc première question, Dimitri, quel est ton vrai prénom ? Donc moi je m'appelle Maxime, et pas comme certains pourraient le croire, Sanka. C'est vrai, c'est vrai. Donc de Aurélio, Sanka, quel âge as-tu ? Donc moi j'ai 22 ans, et pas 27, comme certains pourraient le croire, dû à certaines vidéos qui circulent sur le net. C'est vrai que Sanka je le connais depuis pas mal de temps, et il a véritablement 22 ans et pas 27. Donc troisième question de Yanis, Sanka, comme beaucoup d'abonnés partout le plan C, il s'est posé la question, as-tu une petite copine ? Donc ouais, moi j'ai une copine, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. Et est-ce que tu vis avec elle ? Ouais ouais, je vis avec elle, on a un appartement, t'es posé ? Ouais tranquille. D'accord, donc de Jérémy, as-tu des animaux de compagnie ? Des animaux. Des animaux. Donc ouais j'ai un petit hamster. C'est Bob ? Ouais, il s'appelle Bob. Non, il s'appelle Marley en forêt. Bref, donc Ben, où habites-tu ? Donc moi j'habite dans le 57 à Thurville, c'est en Lorraine. On est pas. Donc la petite question qui suit juste après de Ben, toujours, as-tu pour projet de faire une rencontre avec tes abonnés ? Pas pour tout de suite, peut-être par la suite. En plus j'ai vu que pas mal d'abonnés étaient du 59, donc c'est pas très loin de chez moi. Ouais, faudra voir. Ça peut faire. Donc de Dylan, je pense que beaucoup d'abonnés se posent la question, pourquoi By 100K ? Alors, pourquoi By 100K ? Ben franchement, j'ai jamais vraiment été à l'aise pour trouver des pseudos. Et j'étais sur Facebook avec un mec, je cherchais un pseudo, je voulais un petit pseudo qui était facile à retenir, assez beau à l'écrit. Mais il m'a proposé 100K et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Du coup, j'ai rajouté By devant pour que ça fasse encore plus cool. Et voilà. Et à mon avis, comme beaucoup d'abonnés peuvent le croire, ils peuvent penser que ça vient de Rasta Rocket. Ouais, pas du tout. Donc question suivante de Arnaud, comment as-tu débuté YouTube ? Alors, comment j'ai débuté YouTube ? C'est vraiment par hasard. En fait, avant, je jouais sur Call of Duty, donc sur BO2. Et pas mal de personnes qui jouent sur BO2 doivent savoir qu'il y a le mode studio. En fait, quand j'ai des potes qui venaient chez moi, je leur montrais justement mes grosses parties dans le mode studio. Et honnête, tout bêtement, il m'a dit, ben pourquoi tu ouvrirais pas une chaîne YouTube ? Mais au début, j'étais pas très chaud. Il m'a quand même convaincu, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et au final, ça a assez bien marché, donc je le remercie au passage. Donc c'est vrai que grâce à lui, t'es arrivé là où tu es. Ouais, je le remercie. C'est vrai. Donc de Nico, quel est ton crew, son gars ? Alors le crew, si jamais vous voulez rejoindre le crew, vous allez sur Social Club et vous tapez ByPureGaming. Donc malheureusement, je crois qu'il y a une vingtaine de crew. Et ils sont pratiquement tous pleins. J'aimerais bien faire une demande à Rockstar pour essayer d'avoir un crew. On peut être 8000, 10 000. Je sais que des fois, ils donnent des requêtes comme ça à certaines personnes pour avoir justement des gros crew. Et ça serait plutôt pas mal qu'ils acceptent. Je sais qu'ils avaient parlé de notre crew principal. Juste avant de mettre le mode capture dans l'éditeur, ils avaient fait un petit article sur les six meilleurs crew. On est arrivé quatrième. On s'était même bien tapé la ronde, vu qu'on avait un emblème par défaut. Ça faisait particulièrement moche. Mais moi, j'aimerais bien faire la requête, essayer de leur demander s'ils ne peuvent pas nous mettre un petit crew à 8000 ou 10 000. Parce que c'est vraiment plus pratique pour les lives abonnés. 1000 personnes, c'est un petit peu juste. Oui, c'est restreint. Donc, question suivante de Alan, qui sont tes Youtubers préférés ? Alors, mes Youtubers préférés, j'aime bien Super Connard. Après, j'aime bien les vidéos de la PCC. Donc, tous les gens qui peuvent passer sur la PCC, franchement, ils font de assez bonnes vidéos. Après, j'aime bien aussi Foris, mais lui, c'est plus côté zombie. Il fait aussi des bêtes de montage. D'ailleurs, il m'a fait un montage que vous avez dû voir juste avant cette FAQ. Donc, je vais faire un gros merci. Et puis, voilà. Je ne suis pas très YouTube. Généralement, je ne regarde pas énormément de vidéos. Je n'ai pas très le temps. Moi, pour ma part, c'est by Santa. Je rigole. Moi, j'ai un petit peu de France pour Squeezie. Après, chacun a ses préférences. Oui, donc c'est parfait. Donc, prochaine question de Coralie. Si tu devrais partir dans une ville pour y vivre, ça serait laquelle ? Moi, j'aime bien Amsterdam. Et sinon, oui, plus où il ferait chaud. Il y a du soleil. Oui, c'est Amsterdam. Il ne fait pas super beau, Amsterdam. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Jeff, tu as A. Objectif Master 1 en Ligue, donc avec d'autres YouTubeurs et des non-YouTubeurs. Donc, ce qui peut être pas mal, oui. C'est vrai que ça peut faire comme ça. Sinon, il y a toi aussi qui m'avait parlé d'un nouveau jeu, là, avec aussi du zombie, je crois. Exactement. Donc, sur Steam, il y a un jeu gratuit en ce moment qui s'appelle No More Room in Hell. Donc, c'est tout simplement un jeu en multi contre des zombies. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est convivial, on rigole bien, on dégomme des zombies et c'est vraiment très, très bien. Tu vois, ça a l'air intéressant. C'est vraiment très intéressant. On va essayer et si ça me plaît, à mon avis, on fera quelques vidéos dessus. Ça marche. Donc, prochaine question de Marius. Avant YouTube, tu faisais quoi ? Alors, avant YouTube, j'étais mécano, je faisais de la mécanique sur les voitures. Ça m'a un peu gavé, ensuite j'ai arrêté, j'ai été un petit moment chez McDo. Mais franchement, c'est la planque. Il ne faut pas croire ce que tout le monde dit, c'est pas la merde. On se met bien, tout le temps maladie, payé, magnifique. On mange bien. Ouais, aussi, gratuitement, c'est nickel. Et ensuite, voilà, j'ai arrêté, là j'ai passé mon permis. Et là, je vais rechercher un taf tranquillement. Tranquillement, ouais. Donc, la question qui se poursuit de Marius qui dit, est-ce que tu vis de YouTube en ce moment ? Et quand tu fais ça pour toujours ? Alors, est-ce que je vis de YouTube ? Non. Pour le moment, je n'ai même pas pu encore rentabiliser ou alors rembourser le matériel que j'avais acheté. Donc, il faut savoir qu'avant ça, j'avais déjà un boulot aussi. Ma copine, elle est responsable d'un salon de coiffure. Donc, ce qui nous permet d'être assez bien quand même. Et ensuite, pour la question, est-ce que je continue les vidéos pour longtemps ? Bah, je continuerai jusqu'à ce que ça me plaise, quoi. Pour le moment, ça me plaît, donc je continue. J'en aurais marre, bah, je diminuerai jusqu'à ce que j'arrête, si vraiment ça ne me plaît plus. Donc, c'est vrai qu'on a plusieurs projets en attente. Donc, pour le moment, ouais, ça se prend dans ça, c'est bien. C'est prometteur. Avec un petit clé d'œil qui te dit, on t'adore. Merci. Donc, D-Victor, est-ce que tu aides les Youtubers qui débutent ? Alors, ouais, pour aider les jeunes Youtubers qui débutent, ou même les Youtubers tout court, on a ouvert une chaîne communautaire, la ByPureGamingTV. Donc, qui est une chaîne communautaire entièrement dédiée, on va dire, pour faire connaître les jeunes Youtubers. Donc, moi, c'était ma première chaîne, où j'ai eu un petit problème dessus, donc je me suis fait strike. J'ai eu un partenaire un peu bizarre, que j'ai même pas voulu y rejoindre, en fait. Et je sais pas comment ça se fait, je les ai rejoints. Donc, j'ai recommencé une chaîne, et du coup, au lieu de la laisser périr, je trouvais qu'elle avait quand même un bon nombre d'abonnés. Et donc, au lieu de la laisser périr, je me suis dit, on va la mettre en chaîne communautaire. Au moins, les jeunes Youtubers passeront déjà devant un bon nombre de publics, et ça pourra essayer de les faire connaître, si leur contenu les intéresse. Et ça marche plutôt bien, on va dire. Ouais, il y a pas mal de messages qui nous aident envoyés. Donc, c'est pour ça, si jamais vous êtes pas upload, ou alors on vous envoie pas de réponse, croyez pas que c'est votre vidéo qui est pas bonne, il y a une bonne liste d'attente. Je crois qu'on a déjà une vingtaine de vidéos qui sont upload, mais qui sont en attente. Donc, on va dire, il y a une bonne liste d'attente. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Ouais, envoyez vos messages. Franchement, c'est pas qu'on vous porte pas d'intérêt, c'est juste qu'il y a un peu d'attente. On est désolé, on est pas beaucoup dessus. Et c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Là, en plus, j'arrive aux 100K, donc il y a énormément de projets. Je suis beaucoup moins dessus, je suis plus concentré sur cette chaîne-là. Et ça va un peu moins vite. Et si jamais vous ne trouvez pas sur YouTube, on est toujours sur la page Facebook. Ouais, donc il y a une page Facebook. Envoyez des messages sur la page Facebook, il y a un peu plus de personnes que sur la chaîne. Donc, il y a moyen que vous ayez une réponse un peu plus vite. Et ce qui peut être un peu plus pratique. Donc, on a fait le tour. Donc, de Yohan, pourquoi toutes tes autres chaînes se sont fait supprimer ? Alors, je pense que la première, je viens de l'expliquer. Donc, je me suis fait avoir sur la première, comme je viens de vous dire. Et la deuxième, en fait, j'en ai recréé directement une. Et au bout d'un mois, elle a fermé. Donc, j'ai eu aucun message. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle a été fermée. J'ai juste eu, quand j'allais sur la chaîne, en fait, ça disait que j'ai pas respecté les conditions de YouTube. Alors que j'ai mis les mêmes vidéos que d'habitude. Je ne sais vraiment pas ce qui a pu se passer. Et puis voilà, ensuite, j'ai recréé la troisième. Donc, qui est la by-sanka officielle que tout le monde connaît. Et depuis, ça se passe nickel. Et qui rajoute, et pourquoi tant de persévérance ? Ben, c'est pas vraiment de la persévérance, si on peut dire. C'est juste que ça me plaît. Donc, je ne verrai pas pourquoi arrêter pour un problème comme ça. Ça me plaît. Donc, je continue. Je recrée une nouvelle chaîne. Il y a un problème. Je continue. Tu continueras toujours. Qu'il arrive. Ben oui, voilà. Jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc, de Thomas, est-ce que tu vas faire d'autres vidéos que des glitchs ou d'autres jeux ? Je crois qu'on a déjà répondu à celles-ci. Donc, oui, il y a les Split Watch Dogs. Il y aura des vidéos de Call of qui vont arriver. Toujours les vidéos de GTA. Le jeu que toi, tu veux qu'on teste. De toute façon, il y a plein de projets qui vont arriver. Et ensuite, pourquoi ne pas essayer de nouvelles sorties de jeu, des trucs comme ça. On verra bien par la suite. Voilà. Mais il y aura toujours des glitchs sur GTA. C'est la base de la chaîne. Donc, de Vice Na, Yosh Sanka, bien ? Bien ou quoi ? Est-ce que tu vas faire des vidéos by Sanka délire avec tes abonnés ? Ouais, on en a déjà fait plein. Je crois qu'on en a déjà fait une petite dizaine. Le seul problème, c'est que j'ai déménagé. Et là, j'ai une connexion de merde. Donc, il va falloir que je me prenne un petit forfait téléphone avec la 4G, en fait, pour pouvoir stream tranquillement. Mais sinon, ouais, on va les reprendre. Il faut juste que je reparamètre tout nickel au niveau de GC. Et après, ouais, ça sera comme avant. Pratiquement un live tous les soirs, dès que je suis à la maison. Et ça, ça faisait plaisir à beaucoup d'abonnés. Ouais, on s'amusait assez bien. C'était vraiment sympa. Donc, prochaine question de Jules. Jules, c'est ton petit préféré, ça, chanteur, je crois. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos ? On l'a déjà répondu aussi. Mais non, bon... T'es vraiment un commentateur de merde. Il y a un mec, on l'a pas fait ça. Mais si, qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos, mon pote ? C'est mon pote qui est venu à la maison, qui m'a dit « Ouf, ta chaîne ! » Ouais, mais tu sais, ça, c'est du sens... Bon, ok, vas-y, viens, on coupe ça. Non, je sais pas, je crois, non ? Non, je crois, bon, ouais, bah écoute, vas-y. Donc, la prochaine question, c'est de Aztec. Ferais-tu plus de vidéos en compagnie de désabonnés ? Bah, ouais. Déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès que je fais mes activités WTF, généralement, on invite tous les membres du crew. Donc, tous les membres du crew qui sont invités reçoivent une invite. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Donc, généralement, les invitations, elles viennent pas à mon nom. Elles arrivent au nom de KevArdy33. Moi, j'ai eu un gros problème sur mon PSN, je peux rajouter personne. Et généralement, quand je suis connecté, les gens qui se connectent après moi me voient pas connecté. Et je les vois pas connectés. Donc, ça, c'est dû à la PS4. Donc, c'est un peu le bordel. Il va falloir que je me recrée un autre compte. Mais si je me recrée un autre compte, j'ai recommencé à 0 dans GTA. Ça va être la misère. Donc, je vais voir comment faire. Donc, ouais. Donc, si jamais vous voulez participer aux activités WTF, quand on vous invite, quand KevArdy33 vous envoie une invite, rejoignez-le. C'est que je suis là, je suis dans la partie. Et c'est pour faire des activités WTF. Voilà. Donc, il s'agit de moi. Donc, il n'y a vraiment pas de soucis. Je vous invite. On va y avoir une bonne invite. Il n'y a aucun problème. Donc, prochaine question de Arcade. Souhaiterais-tu te lancer sur des Let's Play sur des nouveaux jeux ? Donc, ça, ça dépend lesquels jeux vont sortir. Par exemple, Watch Dogs, il m'a vraiment plu. Donc, je me suis dit pourquoi pas tenter un Let's Play là-dessus. Après, il y a des jeux qui m'intéressent un peu moins. Donc, je ne me verrais pas m'aventurer dans un Let's Play. Il faut voir la gueule du jeu. S'il me plaît, pourquoi pas. S'il ne me plaît pas, ça ne sert à rien que j'en fasse un. Donc, de Heyman, est-ce que tu comptes faire des lives avec des abonnés sur Call of Duty ou peut-être FIFA ? Alors, FIFA, je ne suis pas tellement un joueur FIFA. Donc, je ne pense pas. Ensuite, pour du Call of, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne peut pas faire des grosses parties avec beaucoup de personnes dedans. Donc, je pense que si je fais des lives avec des abonnés, ça sera plutôt sur GTA. Surtout que ma chaîne est relativement basée sur des GTA. Je vais te dire que j'ai plus une communauté GTA. Donc, à mon avis, les lives se passeront plutôt sur ce jeu-là. Ça ne s'empêchera pas de faire quelques parties par-ci, par-là. Oui, voilà. Après, on peut faire quelques parties sur d'autres jeux. On a déjà fait, de toute façon, en live, des petites parties avec des abonnés. Oui, et bien oui, on a fait rager à Atrix. Et on me redirige sur la vidéo Atrix. Comment ça rager ? C'était bien, non ? Donc, prochaine question de Lucas. Salut, Sanka. Yo, man. Est-ce que tu penses négliger GTA V avant l'arrivée du Watch Dogs ? Non, pas le négligé. Peut-être sortir un peu moins de vidéos, ouais. Et encore, je ne pense pas. Comme je vous ai dit, ma chaîne est relativement basée sur deux GTA. Donc, je me concentrerai d'abord sur le GTA. Et ensuite, quand j'aurai un peu plus le temps, je vais gérer sur du Watch Dogs. Vous avez bien vu que Watch Dogs, j'ai lancé déjà trois gameplays. Là, ça fait un petit moment que je me suis arrêté, vu qu'il y a tous les vidéos pour les 100K. Donc, c'est vraiment en plus sur la chaîne. C'est quand j'ai le temps en plus. Je me ferai un petit plaisir en allant sur un autre jeu. Mais sinon, non, je ne négligerai pas GTA. Donc, prochaine question de James. Avec quoi tu enregistres sur PS3 ? Donc là, sur la PS3, actuellement, j'enregistre avec le Elgato Game Capture HD. Mais là, dans pas longtemps, j'ai commandé un Avermedia. Donc, je vous dirai dans les commentaires comment que ça se passe avec. Le Elgato, il est plutôt cool, mais comment ça a les yeux, il commence un peu à bugger. Donc, voilà. Je vais aussi prochainement vous faire un nouveau setup. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé. Du coup, je n'ai pas le même matériel. Enfin, pas complètement le même matériel. Je ne suis pas installé pareil. Je vous montrerai tout ça dans une nouvelle vidéo. Donc, prochaine question de Matisse. À quel moment tu t'es rendu compte de ta popularité ? Ben là, tout doucement, je commence à m'en rendre compte. On va dire que c'est monté vraiment très très vite. Et voilà, ça fait un petit moment que je commence à voir qu'il y a du monde derrière moi. Je crois que si c'était avec toi, quand on t'était rendu compte, non ? On faisait la comparaison avec les stades de foot. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là qu'on aurait dit, ah ouais, putain, en fait, franchement, c'est vrai que c'est hallucinant. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est énorme, comme je vous l'ai dit. Franchement, merci à tout le monde d'être là. C'est énorme. C'est énorme. Donc la question qui suit, qui est de la même personne de Mathis, donc, quel est le cap d'abonnés qui t'a le plus marqué ? Sauf 100 000, bien sûr. Bon, après, je pense que le premier cap où on est le plus fier, c'est quand même le cap des 1 000 abonnés. On commence à passer à un gros chiffre. Donc le cap des 1 000 abonnés est vraiment pas mal. Ensuite, il y a le cap des 10 000 qui est aussi très intéressant. Et je pense que c'est au début, quand vraiment on commence et qu'on arrive à 1 000 abonnés, on commence vraiment à être fiers de notre boulot. On se dit qu'il y a du monde qui commence à nous suivre, qu'on fait pas ça pour rien, qu'il y a du monde qui commence vraiment à regarder les vidéos. Donc ouais, on commence vraiment à avoir un... Comment dire ? Une petite récompense, on va dire. C'est toujours bon d'avoir un... Tout travail mérite reconnaissance, quoi. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir les gens qui sont là pour nous et tout. Ouais, voilà, on fait pas ça pour rien. Ça nous fait plaisir. En plus, les gens regardent la vidéo, donc on se dit que ça leur fait plaisir aussi, ça leur sert. Donc ouais, c'est une double satisfaction. Ça, c'est vrai. Donc, prochaine question de Coralie, qui a tu reposé une question juste avant d'ailleurs. Quels sont tes jeux vidéo préférés ? Alors, moi, mes jeux préférés, ben GTA, que j'aime beaucoup. Après, j'ai Call-Off aussi. Donc, il faut savoir qu'avant GTA, je jouais pratiquement que sur du Call-Off. Je jouais à tous les Call-Off, sur pratiquement tous les consoles, à part Xbox, que j'ai récemment d'acheter pour jouer avec les abonnés. Et donc, ouais, j'aime énormément Call-Off. GTA est pas mal. Et on va dire que c'est mes deux jeux préférés. Et toi, tu tapes au clavier pendant un live commentaire, ben ça ? Tu te fous de ma gueule ou quoi, vas-y, repose ta question ? Donc, prochaine question, enfin, prochaine question de Baptiste. Depuis quand fais-tu des glitchs et penses-tu faire d'autres choses ? Donc, les glitchs, j'ai commencé à les faire sur ma première chaîne. Donc, c'était, je crois, un jour avant la sortie de GTA. C'était les codes de triche en mode histoire. Donc, c'est là que j'ai commencé un peu la triche sur GTA. C'était au début du jeu. J'ai fait tous les petites astuces, comme les pièces du vaisseau, réparer ses véhicules gratuitement. Donc, tous les petites astuces au début qu'il y avait en mode histoire. Ensuite, le mode online est arrivé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aider les gens en mode online ? Et donc, voilà comment que c'est arrivé. Donc, je pense que je vais aussi ré-upload mes premières vidéos sur GTA. Donc, comme je vous ai dit, cette première vidéo, avec les codes de triche, je les mettrai dans une petite playlist à part, mes premières vidéos. Qui, je pense, seront pas mal à regarder. Pas mal drôles, hein. C'était les premières, donc, premiers commentaires. Sur Call of, je faisais pas beaucoup de commentaires. Je faisais plus de la vidéo sur de la musique. Là, c'était les premiers commentaires, donc, c'était vraiment le début de la vidéo. Donc, ça pourrait être intéressant à regarder, je pense. C'est vrai que ça peut être vraiment pas mal, quand même. Donc, prochaine question de Alexandre. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont beaucoup aidé pour arriver au Sankar ? Alors, des personnes qui m'ont beaucoup aidé ? Ouais, j'en ai quelques-unes. Bon, on va dire, j'en ai même énormément. Donc, déjà, tout premièrement, j'ai Sodomy qui m'aide depuis le début de cette chaîne-là. Et même depuis la moitié de ma première chaîne. Donc, au total, je crois qu'il m'a fait environ plus de... Allez, pour être sûr, je vais dire 300, j'allais dire 400, mais je vais pas faire le gars qui... Plus de 300 miniatures. Donc, vraiment, un énorme merci à lui. Ensuite, j'ai aussi les admins du groupe. Donc, il y a Kev, qui est ici dans la vidéo, que je remercie. C'est moi, ça. Il y a aussi Anto, Diana, Guillaume, qui m'ont pas mal aidé sur le groupe. Donc, ils sont admins du groupe. J'ai aussi des admins qui sont un peu plus anciens. Donc, j'ai Quentin et j'ai Mathéo. Donc, ils étaient énormément présents au début. Ensuite, ils ont eu quelques problèmes. Ils ont dû être un peu moins présents. Donc, je trouve ce que je peux comprendre, mais je voulais quand même les remercier. Ensuite, j'ai Max Hartz aussi, qui me fait énormément d'images. Donc, j'ai des... Putain. Ensuite, j'ai Max Hartz aussi, qui m'aide. Dès que j'ai besoin d'images ou des petits trucs comme ça. Je vais directement vers lui. Il est assez rapide, franchement. Je le remercie aussi. Et ensuite, j'ai les abonnés, qui m'ont pas mal aidé, à mon avis aussi, en partageant les vidéos et tout. Donc, je voulais encore une fois vous remercier. D'accord. Évidemment, nous allons finir sur la dernière question de Tristan. Tout simplement, sans le cas, quel est ton rêve ? Mon rêve ? Quoi ? Ton rêve ? De bronzer sur une plage les doigts. En déventail. En déventail, tranquille. Non, bah, je sais pas. La santé, déjà de 1. Oui, c'est vrai. Et après, je sais pas, pourquoi pas viser un bon nombre d'abonnés à plus ? Je sais pas, on verra par la suite. Je sais pas comment ça peut se passer. Un million d'abonnés ? C'est parti. Avec vous, on partage. On partage en max la vidéo. Non, ouais, je sais pas. Un rêve. Un rêve peut-être en dehors que YouTuber, tu vois. Ouais, être posé tranquille avec la famille, sans qu'il y ait aucun problème. Comme un peu tout le monde, je pense être à l'abri. Ouais. C'est sûr que, ouais. C'est pas les rêves de nos joueurs, je vais être footballeur ou quoi. Ouais, ouais. Ou autre chose, tu vois. Je vais être cosmonaute. Ouais. Non. Non, on verra que tout se passe bien, on va dire, pour le reste du temps. Et voilà. Ouais, la santé, là. Voilà, ouais. Ouais, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est important. Les choses essentielles, quand même. Bon, voilà. Bon, mais c'était la dernière question de Tristan. Et donc, voilà. Donc, c'est fini pour cette FAQ. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé votre temps à poser des questions sur les réseaux sociaux. C'est vraiment sympa de votre part. Donc, je suis aussi un peu désolé de ne pas vous avoir proposé ce genre de vidéo avant. Mais je pensais que ça valait le coup d'attendre. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Donc, je voulais aussi encore vous remercier, vous les abonnés. Franchement, c'est vraiment énorme. 100 000 abonnés, ça fait pas mal de personnes derrière soi. Et je trouve que c'est énorme. Donc, pour vous remercier, prochainement, je vais faire un énorme concours. Donc, il y aura énormément de lots à gagner. Donc, il y aura des codes PSN, des codes Xbox. Il y aura aussi un jeu à gagner. Et d'autres lots pas mal intéressants. Donc, je vais garder la surprise. Vous verrez ça quand la vidéo va sortir. Je vous promets qu'il y aura pas mal de choses. Ça peut être vraiment intéressant. J'ai quelques entreprises qui ont été d'accord de me sponsoriser pour la suite. Donc, j'ai des lots qui sont vraiment intéressants. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? Toi, Akhaïf, tu voulais ajouter quelque chose pour cette fin de vidéo ? Ouais, pourquoi pas. Déjà, on pense qu'on compte peut-être faire d'autres vidéos sur d'autres jeux, comme on a dit. Ouais, il faut voir les jeux qui sont intéressants. On compte peut-être se mettre un petit peu sur des jeux PC, je pense, qui peut être vraiment pas mal. Parce qu'en ce moment, on est sur Steam. Donc, tout ce qui est Garis Mod, No More ou Minel, comme j'ai pu dire. Il y a vraiment des jeux vraiment pas mal. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment jouer à plusieurs. Donc, ce serait vraiment pas mal de jouer avec tes abonnés. Ça pourrait faire des découvertes, découvrir le jeu tous ensemble. Ça peut être pas mal. C'est un petit événement comme ça. Ça va découvrir tous un jeu en même temps. C'est ça, ça peut être cool. Et pour savoir, c'est que sur Steam, c'est des jeux, mais vraiment complètement what the fuck. C'est que c'est vraiment pas trop cher en plus. C'est vraiment pas cher. Ça peut être maximum 30 euros. Bon, ça peut partir à 50 euros, mais c'est tout ce qui est WatchDoc, Wall Street, vous voyez, des trucs comme ça. Après, il y a quand même plus... En plus, attends, je te coupe, je me permets de te couper juste pour les jeux Steam. En plus, je vais commencer tous les week-ends à vous offrir des petits codes de 10 euros. Donc, pour Allo Paradise. En plus, donc, dessus, vous pourrez les utiliser sur PC, sur Origin et sur Steam. Donc, du coup, ça pourrait vous permettre d'acheter ces jeux gratuitement. Donc, je vais voir, je vais commencer ces petits concours comme ça tous les week-ends. Un petit code à gagner. Ça pourrait être sympa. Je vais voir comment m'organiser avec les sponsors, voir si c'est possible. On voit, donc, on pourra vous annoncer quelques fois, on va dire qu'on va pouvoir vous annoncer les jeux dans lesquels on va pouvoir jouer. Donc, après, c'est à vous, ceux qui vont gagner les concours, bien évidemment, ou autre, de nous rejoindre sur le jeu et tout simplement se vendre la gueule. Après, si jamais vous voulez user votre code de 10 euros dans votre chose, vous pouvez, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'était pour contrer le petit fait de devoir acheter un jeu. Je me suis dit que du coup, si certains abonnés pouvaient gagner ce jeu, en fait, grâce à ces codes, ça pourrait être plutôt pas mal. C'est vrai que ça pourrait faire vraiment quelque chose de sympa, ça pourrait faire un autre genre et ça pourrait que faire du puce parce que c'est vraiment se fendre la gueule tous ensemble. Ouais, ça pourrait faire de la nouveauté, un peu de nouveauté, on verra. On va voir comment lancer ça, ne vous inquiétez pas. Plein de nouvelles choses, de nouveautés qui vont être vraiment pas mal. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions, on a fait le tour un peu de tout ce qu'on avait à dire. Je pense que prochainement, une fois que j'aurai mon forfait téléphone, donc je vais aller voir cette semaine, comme ça, la semaine prochaine, on va essayer de s'organiser ça. On fera une petite FAQ en live, donc comme ça au moins vous pourrez poser vos questions et je répondrai aux questions qui sont posées dans le live. Au moins il y aura d'autres questions auxquelles on n'a pas pu poser ou alors qui n'ont pas été posées. On va voir comment on va organiser ça. Et voilà, moi je vais vous quitter sur ces images, en tout cas j'espère que cette FAQ vous aura plu, qu'on a pu vous répondre un maximum de questions, en tout cas déjà les questions principales. C'est vrai que je n'avais jamais fait des FAQ avant et que vous n'en saviez pas beaucoup sur moi. Là au moins vous en saviez un peu plus. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like si cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est la première du genre, donc il y a peut-être quelques petits défauts que je vais pouvoir corriger par la suite. Et puis voilà, sur ce je vous dis bon game et ciao tout le monde ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz